Alors, la deuxième équation, par la méthode de moindre carré, donc l'équation de x en fonction de y. L'équation linéaire s'écrit à prime y plus b prime. Ces deux coefficients, elles ont été données par le développement de cette méthode de moindre carré. D'accord ? Donc, a prime est égale à covariance sur la variance de y, en fonction de cette variable-là. Et b prime est égale x bar moins a prime y bar. C'est parce que cette droite, elle passe par le point g. Donc, vous avez des deux droites par la méthode de moindre carré, passent par le même point. Même aussi par la méthode de maillard. D'accord ? Alors, on se concentre sur la méthode de mc, c'est la méthode de moindre carré. Alors, pour le calcul de coefficient à prime, donc je vais venir ici, je vais écrire égale la covariance qui est là, divisé par la covariance de y. Ça me donne 1,317. Comme cette sous-coefficient est très sensible, sous-coefficient directeur, je peux aller dans le format de la cellule. Je peux mettre 4 chiffres après la pergule. Donc, c'est égal à 1,3167. Pour la variable, la constante b prime, donc b prime est égal à quoi ? C'est égal à x bar moins a prime y bar. Alors, x bar, c'est 5,1. Moins a prime, c'est 1,31. Fois y bar qui est égal à 6. Je vais mettre, ok. Et là, je vais écrire l'équation que je viens de déterminer. x égale 1,3167. Fois y plus ou moins, je vais dire, c'est moins, 2,8. Et voici l'équation de cette équation, on va dire, de la deuxième droite, y est égal à f de y.